Bonjour à tous, c'est Célia, je viens vous partager aujourd'hui mes astuces avant ou après tirage ou plutôt mes petits rituels. Déjà il faut savoir que j'ai pas vraiment de grand rituel pour les tirages et encore moins au moment où je fais un tirage. C'est à dire que la plupart du temps quand je fais mes tirages, j'ai tellement l'habitude en fait d'en faire et pour moi c'est devenu un peu une routine aussi, d'à partir du moment où je commence à prendre les cartes et à battre les cartes, je rentre dans une sorte de méditation. Je crois que je me connecte à mon jeu à partir du moment où je commence vraiment à battre les cartes. Ça a un effet de battre les cartes assez hypnotisant pour moi et c'est comme ça que je vais justement arriver à prendre du recul un petit peu et à lâcher prise sur mon quotidien et me mettre en mode voilà là je me connecte, je tire les cartes, je me reconnecte à mon intuition. Donc cette connexion à l'intuition pour moi elle se fait vraiment au moment où je vais battre les cartes. Alors du coup j'ai pas vraiment besoin de bougies, j'ai pas vraiment besoin d'encens, disons que ça c'est pour la déco pour faire joli mais ça ne m'aide pas plus que ça pour moi maintenant dans mon tirage. Par contre il y a des moments où je vais aimer faire ce genre de tirage. C'est au moment où je vais faire des tirages un petit peu plus rituels, c'est à dire au moment des changements de saison, des équinoxes. Pendant les fêtes et les sabats de la roue de l'année, ce sont des moments où j'apprécie pouvoir faire un tirage particulier pour ce moment là. Et dans ce cas je vais me mettre en condition avec une petite bougie qui va être liée à la saison. Par exemple j'aime bien avoir une couleur de la bougie liée à la saison. J'aime bien pouvoir me poser comme ça. J'aime beaucoup au printemps par exemple aller ramasser quelques fleurs, les faire sécher et puis les disposer sur mon petit tapis de tirage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'hiver je préférerais plutôt utiliser des pierres, des pierres qui vont m'accompagner comme la labradorite, des pierres un petit peu plus sombres. On va avoir la labradorite, on va avoir la cornaline que j'aime beaucoup, on va avoir le grenat par exemple aussi pourquoi pas. Et ça ce sont des pierres qui vont plutôt m'accompagner dans les périodes sombres et qui vont m'accompagner dans des tirages un petit peu plus rituel comme ça où je vais prendre le temps de me brancher en même temps avec mon intuition mais en même temps avec l'énergie de la saison. Et ça c'est vachement sympa avec le moment où je vais justement créer, je vais créer un moment spécial pour m'harmoniser avec la saison et avec la période que je suis en train de vivre. Donc ça c'est plus des grands tirages un petit peu plus ritualisés mais pour mes petits tirages de tous les jours, il me suffit de prendre mon tas de cartes, mon paquet de cartes plutôt quand même et puis de commencer à brasser les cartes et vraiment ce brassement, ce mouvement répétitif il met en condition pour se connecter à son intuition, en tout cas pour moi. Après ça va plutôt être un rituel de après tirage où là je vais avoir besoin d'un petit temps pour revenir à moi, revenir sur terre, me réancrer. Et pour ça je vais marcher un petit peu, c'est quelque chose qui va me faire du bien de marcher un petit peu. Alors simplement marcher dans la maison, de se lever, de marcher, d'évacuer un petit peu les tensions et puis de boire une boisson chaude. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Ça permet de réchauffer son corps, de se reconnecter aux sensations que le corps va ressentir. Donc du coup on va boire en conscience, on va sentir, on va faire cette démarche de boire en conscience, de sentir par exemple le liquide qui traverse le corps, qui vient dans l'estomac, qui réchauffe la sensation d'avoir la tasse chaude dans la main et donc d'avoir quelque chose de chaud qui se propage dans ses mains et dans son corps. Et là on va se reconnecter aux sensations de son corps et on va se reconnecter à son corps et on va se réancrer du coup dans la matière. Un autre petit exercice, des fois quand je vois que j'ai un petit peu plus de mal, qui peut se faire et qui est très bien, c'est vous restez encore assis, vous vous mettez debout, vous vous mettez pieds nus ou juste avec des chaussettes, donc vous retirez vos chaussures ou vos chaussons et vous vous mettez les deux pieds bien ancrés sur le sol, vous faites des respirations et vous allez faire une petite méditation d'ancrage de 5 minutes. Le temps que vous en ressentez le besoin bien sûr, mais généralement en quelques minutes, en 5 minutes, c'est quelque chose de suffisant pour se réancrer. Donc on va sentir le poids du corps qui appuie sur le sol, qui prend enracinement sur le sol et puis on va ressentir, par exemple on va faire jaillir des racines au niveau de ses pieds, on va les sentir se connecter dans le sol, aller puiser dans le sol et on va ressentir comme ça un ancrage qui se fait entre nous et le sol. Si vous pouvez le faire dehors, s'il fait beau, s'il fait chaud et que vous avez la possibilité d'aller faire ça dehors, sur de la terre, c'est carrément génial. Mais rien que de faire ça, de poser ses deux pieds à plat sur le sol et de faire cette démarche-là, cette petite méditation d'ancrage va vraiment, vraiment faire du bien. Et c'est quelque chose que je peux faire si j'ai un petit peu plus de mal, si le fait de boire une boisson chaude n'a pas suffi. Je vais faire cette démarche-là. Donc voilà. Et c'est quelque chose que je vais mettre en place par contre aussi pour les grands tirages, comme je vous en parlais précédemment, ceux où je vais plus ritualiser, où je vais plus sortir de choses, de matériel, de bougies, etc. À la fin d'un tirage, j'aime bien toujours quand même, quel que soit le tirage que je fais, petit ou gros, me prendre une boisson et éventuellement faire ce petit travail de réancrage au sol. Voilà. Et toi ? Et vous ? Est-ce que vous avez justement des petites astuces comme ça pour votre tirage ? Est-ce que vous avez un petit protocole que vous mettez en place avant ou après pour vous réancrer ou pour développer comme ça votre intuition avant un tirage ? Est-ce que vous avez des petites choses que vous mettez en place ? N'hésitez pas à partager, à les noter en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bye bye !